Aujourd'hui, nous partons à la découverte des lapins. C'est parti ! Ils rongent, ils rongent, mais les lapins et les lièvres ne sont pas à proprement parler des rongeurs. Ils sont classés dans un groupe à part, celui des lagomorphes. Comment les reconnaître ? Primo, leur mâchoire supérieure, comprend 4 incisives au lieu de 2 chez les rongeurs. Secondo, ils remuent les mâchoires de gauche à droite et non d'avant en arrière. Et tertio, ils possèdent 5 doigts aux pattes avant et 4 seulement aux pattes arrière. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les lapins émettent de nombreux messages odorants grâce à 3 sortes de glandes. L'une est située sous le menton, les deux autres sous la queue. Ces parfums sont leur carte de visite. En les humant, chacun vérifie si tel lapin fait bien partie de la colonie, si tel autre est dominant ou si telle femelle est prête à s'accoupler. Le lapin a de grandes oreilles très sensibles. Il a une vue à presque 360 degrés et ses pattes sont bien adaptées à la course. Son nez remue en permanence pour renifler l'air et identifier les odeurs. Son museau est doté de longues moustaches qui sont des organes tactiles très sensibles. On les appelle également les vibrisses. Sa queue est courte et touffue. Le lapin est un mammifère et il est herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit uniquement de végétaux. Une des particularités du lapin est de manger certains de ses excréments. Eh oui, les lapins mangent certains de leurs crottes appelées sécotrophes. C'est tout à fait normal. Le système digestif du lapin, qui est herbivore, a dû s'adapter pour tirer profit d'une nourriture assez pauvre et difficile à digérer et assimiler. Il ne faut donc pas vous étonner de voir votre lapin ingérer ses crottes luisantes et humides, souvent en forme de grappes. Le système digestif du lapin s'apparente finalement à celui de la vache. A la différence que celle-ci rumine, possède 4 estomacs et n'est donc pas obligée de remanger ses déjections, contrairement au lapin. Les prédateurs des lapins sont en particulier les serpents, les félins ainsi que les rapaces. Les lapins vivent en groupe. Si l'un d'eux repère un danger, il tape rapidement le sol du pied pour alerter les autres membres de sa colonie. Bien sûr, le lapin peut être un animal de compagnie, mais il est également utilisé en élevage, et notamment pour la cuniculture. L'élevage en grand bâtiment concerne les lapins de chair, mais aussi la plupart des lapins dont on exploite la fourrure et ce est destiné à nous tenir compagnons. Ces derniers quittent leur cage grillagée à environ deux mois pour rejoindre les animaleries où ils seront adoptés. Avec 75 000 tonnes de carcasses produites chaque année, la cuniculture française se situe au quatrième rang mondial. La consommation française de viande de lapin est estimée à 1,2 kg par habitant et par an.